Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau Crash Test. Aujourd'hui nous allons essayer quelque chose de particulier, des bombes de bain noires. C'est tendance sur Youtube, sur les blogs, sur Pinterest. J'ai envie de voir ce que ça donne et surtout si c'est simple à réaliser. Donc je vous propose qu'on découvre ça ensemble tout de suite. C'est parti ! Pour ce faire, nous allons avoir besoin de bicarbonate de soude, acide citrique, sel d'Epsom, eau, huiles essentielles, huile d'olive, colorant alimentaire, et d'un moule spécial bombe de bain. Je vais mettre des gants pour me protéger. On va commencer par les ingrédients secs. J'ai d'ailleurs acheté des dozers format américain pour ne pas me tromper. J'espère que je vais réussir. Le petit bicarbonate de soude alimentaire que vous pouvez trouver dans les supermarchés et que je n'arrive pas à verser parce que la boîte n'est pas pratique. Allez, encore un peu. Je pense qu'il faut remplir à bord. Ok, ça me semble bon. On verse ça. Ça en fait de la quantité. Je pense que je vais pouvoir en faire plusieurs au vu de la taille des bombes de bain. Ensuite, le sel d'Epsom. C'est trop beau. Ah, j'adore. C'est un produit qui n'a rien à voir avec le sel classique. C'est pour le bain, pour la relaxation. Donc, on est dans le thème. On termine avec l'acide citrique. Tout ça, je l'ai acheté sur Internet, bien évidemment. Ouah, pourquoi il y a un truc au milieu, là ? C'est très bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est un doseur. Oh ! Peu, 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 peu. Donc, d'après ce qui est écrit sur la boîte, c'est un antioxydant naturel. Maintenant, je prends mon fouet et il ne reste plus qu'à mélanger. Bien évidemment, si vous cherchez les détails, tout est dans la description. Je pense que c'est plutôt pas mal. On dirait de la neige. J'adore. Ou de la fosse, en tout cas. Ça me semble bon. Je vais mettre ça de côté. On va à présent passer aux éléments liquides. Et oui, j'ai enlevé mes gants. Je me suis rendu compte que c'était totalement inutile. Surtout que ça va être en contact avec ma peau tout à l'heure. Donc bref, c'était pas très logique. Là, les quantités sont vraiment minimes. Il nous faut une cuillère à café d'eau. Hop. Comme ceci. Le parfum que je vais utiliser, c'est citron. Une. Ça sent fort. Ça sent le médicament. Et deux. Ensuite, l'huile d'olive. C'est assez bizarre. Je ne sais pas pourquoi il faut en mettre. Une. Deux. Voilà. Parfait. À présent, il faut changer la couleur de ce liquide. Vous faites ce que vous voulez. Vous choisissez celle qui vous intéresse. Personnellement, je vais mélanger ces trois-là pour essayer d'obtenir du noir. On verra bien si ça marche. On va commencer par du bleu. Très bien. Je crois que je m'en suis mis sur la figure. Je le sens là. Finalement, je vais remettre des gants parce que c'est mal parti. C'est la galère. Ok. Donc, on passe au rouge. Mais regardez, j'en ai vraiment partout. Il va me falloir des mouchoirs. En tout cas, là, c'est déjà vraiment très sombre. Regardez, je pense que j'ai réussi du premier coup. Ça a l'air vraiment noir. Du coup, on va verser le tout. Parfait. J'ai l'impression que ça ne va pas se mélanger avec l'huile. Ah, c'est très bizarre. Bon, malheureusement, je n'y arrive pas. Peut-être qu'avec de la poudre, ça aurait mieux marché. Mais enfin, bon, c'est pas grave. On va quand même essayer d'asperger le tout avec ce vaporisateur afin de transformer la couleur de notre mixture. Ok. Donc là, j'en ai dans le tuyau. Ouh là là ! Ça fait un... Ouh là là ! Ah ouais ! Ça commence très très mal. Ouh là là ! C'est quoi ce délire ? Je vais faire des tests à côté, là, parce que ça ne va pas. Bien, regardez-moi ça. C'est pas du tout noir. Alors, ça fait un espèce de verre, là. On n'est pas sortis de l'auberge ! Le vaporisateur, je ne suis pas certain que ce soit une bonne idée. Là, on n'y est clairement pas, les gars. Euh, ouais. On est à côté de la plaque. Là, franchement, je ne sais pas comment je vais pouvoir faire parce qu'en fait, il faut garder le mélange sec. C'est le principe du monde de bain parce qu'une fois qu'elle est en contact avec l'humidité, bah écoutez, ça va se dissoudre. Et il ne faut absolument pas que ça arrive. Bon, j'ai décidé de refaire le mélange en ne mettant pas d'huile d'olive cette fois-ci. C'est reparti. Une cuillère d'eau, comme ceci. Les huiles essentielles, ok. Ça ne se mélange pas entièrement, mais au moins, ça ne fait pas de petites particules comme avec l'huile d'olive. Et là, on est d'accord que c'est noir. C'est le moment fatidique. Il va falloir y aller. Ça fait une réaction. Et c'est encore vert. Je pense que ça réagit avec un des produits et du coup, ça fait du vert. Oh non, je suis dégoûté. Ça va, ce n'est pas encore entièrement humide. On va tester un truc. Je vais foutre ça là-dedans. Je vais mettre de l'eau. Donc là, on est d'accord, c'est la couleur qu'on doit obtenir. C'est totalement noir. Non, mais ça fait une réaction quand même. Ça asperge du noir, je le vois bien, mais ma mamie, ça réagit. Ça fait de la mousse. C'est horrible. C'est vert, c'est vert. Franchement, je ne sais pas comment je vais pouvoir faire. Non, mais là, regardez, ce n'est clairement pas possible. Il faut que je recommence tout depuis le début. On est reparti. Ça, c'est fait. Là, je suis vénère, les gars. Voilà, je veux réussir. Hors de question que je me plante. Ça, c'est bon. Ça dégage. Parfait. Jusque-là, tout va bien. Je mélange. Cette fois-ci, on y va directement. Pas d'autres préparations à côté. C'est un peu la couleur jaune pisse. Mais au moins, tout est bien intégré. Ensuite, les huiles essentielles. Toujours au citron. À la fin, j'en aurai plus. Une. Deux. Vous voyez, pour l'instant, tout va bien. Il n'y a pas d'émulsion. On va repréparer notre colorant noir. Je ne sais absolument pas si j'en ai mis assez. Au pire, on va y aller progressivement. C'est l'heure du verdict. Et voilà, il se passe encore des trucs, là. Mais ce n'est pas possible. Vous me direz, c'est du citron. Donc, si c'est vert, ce n'est pas trop, trop grave non plus. Mais enfin, bon. C'est toujours vert. C'est ça, le problème. Oula, là, j'en ai mis trop. On mélange vite fait. Si vous aimez mes vidéos, n'hésitez surtout pas à laisser un pouce vers le haut. Ça permet à d'autres personnes de découvrir mon travail. Je pense qu'on va y arriver. Le noir, c'est vraiment hyper dur à obtenir. Oh non, je n'ai plus de rouge. Je ne vais pas pouvoir faire mieux. Voici ce que ça donne. On a un espèce de bleu très particulier qui tire sur le gris. Malheureusement, on ne va pas pouvoir aller plus loin au niveau de la couleur. Je n'ai plus de colorant. C'est assez dommage. Mais enfin bon, au moins, j'aurais essayé. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer à l'étape suivante. J'ai acheté ce moule sur Internet. Je vais maintenant le remplir tout en veillant à bien tasser à l'intérieur. La couleur est vraiment super chelou. Je suis tellement dégoûté d'avoir raté ça. Parfait. Et maintenant, on referme. Voilà. Maintenant, on va laisser ça reposer une heure au réfrigérateur. Et après, on pourra l'essayer. Me revoilà, les amis. Ça pue la défaite. J'ai été obligé de mettre du scotch pour que ça tienne lorsque je l'ai mis au réfrigérateur. Il y a de l'huile d'olive qui est ressortie. Ça a débordé. Ça fait du bruit. C'est trop bizarre. Ouais. C'est... Je ne le sens pas. Je vais essayer d'enlever le surplus à l'extérieur. Voilà. Voilà. Je pensais que ça allait être simple, mais pas du tout. Alors, hop. Comme ceci. C'est une blague. C'est une blague. Voilà le résultat. Je ne sais même pas comment je vais démouler ça. Je vais essayer avec une cuillère. Franchement, là, c'est la grosse déception. Je vais remplir ce récipient d'eau chaude et on va la tester à l'intérieur. J'ai la flemme de gaspiller un bain tout entier pour ça. C'est parti. Alors, déjà, c'est violet. Quel est le fuck ? D'où c'est violet ? D'où ? Ça, c'est violet, s'il vous plaît. Mais c'est n'importe quoi. Bon, en tout cas, ça marche bien. Mais what ? Mais je suis choqué. Mais pourquoi c'est violet ? C'est une blague. C'est vert, là. Et je ne m'attendais pas à ça. Attendez, mais c'est beau. Oh là là. Alors là. Là, par contre, c'est vraiment un truc de dingue. Ah, c'est doux. On voit qu'il y a de l'huile et tout. Je suis au bout de ma vie. Je ne comprends pas le délire. Franchement, je n'ai pas les mots, là. Je vais en rajouter avec un peu de chance. Ça va devenir noir. C'est un truc de fou. Il y a des bulles bleues, là. On va mettre le reste. On ne sait jamais. Oh ! Mais c'est bleu au-dessus. Mais c'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? Ce n'est pas possible. C'est presque noir, là, maintenant. Je vais rajouter ce qui me reste. On verra bien. Oh ! Oh non ! Oh ! Oh non, mais ça... Oh merde ! Je suis vraiment trop con. Oh là 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 là... Mais cette vidéo, c'est la pire. Oh ! Oh non ! Mais attendez, ça coule ! C'est violet noir. J'aurais peut-être dû la laisser une journée entière au réfrigérateur parce qu'elle était très humide à cause des nombreux colorants que j'avais mis. Quoi qu'il en soit, on avait du grisâtre verdâtre au lieu du noir. On se retrouve avec du violet. Ok, c'est joli. Mais bon, on ne va pas se mentir. Je suis complètement à côté de la plaque. J'espère tout de même que ça vous a plu. Si vous voulez que je retente l'expérience avec une version corrigée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501